Raphaël Johnson, vous êtes élu Front National à Saint-Etienne, en mairie à la Communauté Urbaine. Que s'est-il passé le lundi 12 mai en séance publique du Conseil Municipal ? Lundi 2 mai ? Eh bien, le Conseil Municipal a démarré avec deux heures de retard. Normalement, on devait commencer la séance à 18 heures. Et puis, l'interruption du Conseil a démarré tout de suite par des ségetistes qui ont empêché le bon déroulement des interventions, des prises de parole. Donc, on a eu deux suspensions de séance que M. Perdriot a décidé de mettre en place, pendant lesquelles il a essayé de s'entretenir avec les leaders du mouvement. Et puis, au bout de ces deux heures-là, enfin, une heure et demie après, normalement, l'heure normale du début du Conseil, il a décidé de faire évacuer, par la force, malheureusement, les militants qui nous empêchaient de prendre la parole, normalement. Par la force, c'est-à-dire la police nationale ? Exactement, oui. Il y a eu des... Oui, on a dû attendre que les forces de police arrivent et c'est elles qui ont demandé à... qui ont dû pousser un peu les gens vers la sortie puisqu'il n'y avait pas d'évacuation spontanée, alors que M. le maire l'avait demandé. D'accord. Et puis alors, c'est à ces instants-là que vous avez été insultée ? C'était pendant les suspensions de séance, donc quand c'est comme ça, les conseillers municipaux se levaient, notamment la majorité qui rejoignait ces bureaux, le reste des conseillers de l'opposition, donc tous les partis de gauche réunis et nous-mêmes du Front National, nous étions libres d'aller où nous voulions. Et effectivement, j'ai reçu des insultes. En fait, il y avait beaucoup de gens qui filmaient. C'est vrai que c'était assez inattendu d'avoir ce genre d'événement pendant un conseil municipal et on m'a demandé d'éteindre mon téléphone et j'ai été menacée avec des drapeaux. Qui vous a demandé d'éteindre le téléphone ? Des cégetistes. Donc je ne les connais pas personnellement. Voilà. Alors moi, mon premier réflexe, ça a été d'éteindre mon téléphone. Mais effectivement, j'avais tout à fait raison de filmer. Je n'étais pas la seule. Même entre eux, ils se filmaient également. S'ils ne veulent pas te filmer, encore une fois, il ne faut pas qu'ils viennent. Le conseil municipal lui-même est rediffusé. Donc de toute façon, voilà. Et donc cette occasion-là, effectivement, j'ai été insultée. On m'a traité de sale pute, de facho, de connasse. Enfin, voilà. Et plus évidemment des gestes dont vous aviez parlé, des gestes obscènes. Des deux d'honneurs également. Oui, oui, oui. Dans le cadre du conseil. Et c'est vrai que ça, de se faire insulter, je n'ai pas envie de dire que j'ai l'habitude, mais ça arrive. Mais là, en tant qu'élu, au sein même du conseil municipal, c'est quand même une première. Oui, et c'est d'autant plus curieux que vous ne participiez pas directement au débat de la subvention. Puisque c'était dans d'autres dossiers, la subvention du casque. Tout à fait. Mais d'ailleurs, elle n'a même pas pu être à l'ordre du jour au départ, parce qu'ils ont interrompu le conseil. Ils exigeaient qu'on vote un million d'euros, alors qu'à l'ordre du jour, il était question d'une subvention de 700 000 euros. Qui a d'ailleurs été votée, on ne s'y est pas opposé. Oui, d'autant qu'en plus, a priori, c'est impossible que le maire accède à une demande pareille. Mais non, l'ordre du jour doit être respecté. Donc, voilà. Il était question à l'ordre du jour d'une subvention de 700 000 euros qui a été votée. Et eux exigeaient qu'avant même le début de la séance, soit mis au vote un million d'euros. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. En toute illégalité. Donc, en fait, c'est un hold-up, c'est un racket, pratiquement. On peut dire ça, oui. On peut le dire. Ben, disons-le. Bien. Alors, vous êtes trois élus au Front National, donc à Saint-Etienne, donc Serge Orwatt et Gabriel de Percave. Alors, Serge Orwatt est le président du groupe. Et Gabriel est donc un homme, hein, Gabriel. Donc, vous êtes la seule femme du groupe. Oui. Bien. Alors, les menaces, les insultes se sont adressées qu'à vous ? Oui, qu'à moi. Apparemment, ce qui les a mis en colère, c'est que je filme. Mais encore une fois, j'étais loin d'être la seule. Et dans notre groupe et parmi les autres groupes du conseil, il n'y a que moi qui ai bénéficié de ce genre de... Mais ils ne sont devenus pas très courageux. Alors, la CGT, s'ils ne visent qu'une femme, là, ils ont été plus courageux que ça, autrefois. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est plus facile de s'attaquer à une femme, c'est certain. Bien. Et alors, donc, vous avez porté plainte ? Oui, j'ai porté plainte. Donc... Je me tenais à porter plainte. Oui. Encore une fois, parce que c'était pour moi la première fois, j'espère la dernière, de faire sujet d'insultes de cette sorte-là au sein même du conseil, alors que je suis une élue. Et j'estime que c'est même porté préjudice aux gens qui ont porté leur voix à ma candidature, enfin, en tout cas au Front National. Et puis, je n'ose pas imaginer la situation inverse, c'est-à-dire si ça avait été nous qui avions utilisé ce genre de vocabulaire ou ce genre d'insultes à l'encontre des personnes qui nous ont gratifiés de ces menaces. D'accord. Mais écoutez, Raphaël, merci. Donc, nous allons informer les internautes, les lecteurs de Riposte Laïque. Merci. Je vous en prie. Merci.